Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'émotion qui n'a rien à voir avec la situation ou avec l'événement, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Balassé, je suis aujourd'hui formatrice. Je forme aux techniques de thérapie que j'ai créées puis déposées. Et puis, je fais également des séminaires. Et puis, voilà, j'ai écrit un livre. Voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon site nataliebalass.com. Donc, je vais vous parler de l'émotion et qui n'a rien à voir avec la situation. Je m'explique. Souvent, en fait, on se dit, on pense que l'autre va réagir de la même manière que nous. Alors qu'en fait, pas du tout. Nous sommes tous différents. Nous sommes chaque être vivant et unique et à sa manière de percevoir les choses et du coup, de vivre les événements différemment. Je m'explique. Souvent, on dit, tu te rends compte, ils se sont séparés, les pauvres, ça doit être compliqué, quelle souffrance, etc. Imaginons une situation de séparation, un événement où il y a une séparation. Eh bien, figurez-vous que chaque personne va le vivre différemment. Je m'explique. Imaginez que le couple qui se sépare, il y en a un des deux, par exemple, on va prendre le mari, allez, c'est classique. Je suis désolée, je vois déjà les commentaires et vous allez me dire, oui, pourquoi le mari ? Non, mais on aurait pu prendre la femme, mais bon, il faut bien en choisir un, ok ? Allez, je vais dire, le mari trompe sa femme et la femme le découvre. Eh bien, je vois déjà, j'imagine déjà dans vos têtes, de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, eh bien, j'imagine déjà toutes vos réactions. Certaines personnes pourraient se dire, « Oh là, le… » Je ne vais pas dire le mot parce que c'est vulgaire, mais ça commence par un « s ». Le, ça, hum. Ben oui, certaines personnes pourraient se dire ça, dire, « Quoi ? Il m'a trompé ? » L'épouse pourrait réagir comme ça en disant, « Il m'a trompé, c'est dégueulasse ! » Et du coup, elle pourrait, vous voyez, faire une pathologie des intestins ou du côlon parce qu'elle ne digère pas l'information, parce qu'elle trouve ça dégueulasse. Et quand on nous fait une crasse ou quand la vie nous fait une crasse, eh bien, on va faire une pathologie des intestins ou du côlon parce qu'on ne va pas s'en remettre. Alors, ce n'est pas obligé. Par contre, on peut avoir les intestins dérangés pendant un laps de temps, on peut ressentir une boule dans le ventre, vous voyez, parce qu'elle aura trouvé ça vraiment dégueulasse. Une autre personne pourra trouver ça comme une trahison, trahison de la confiance. Et là, par contre, vous savez, on dit, « Je me suis fait poignarder dans le dos. » Donc là, on va plutôt développer des symptômes au niveau du dos. Une douleur dans le dos. Vous voyez, on sent comme un coup de poignard dans le dos ou d'un seul coup, on se retrouve bloqué ou on fait un lumbago. Vous voyez ? Voilà, parce qu'il y a là pour la personne l'émotion de trahison. La première émotion, c'était « C'est dégueulasse. » La deuxième, c'est la trahison. Imaginons une autre personne qui pourrait le prendre comme « On m'a piqué mon territoire. » Une autre personne est venue sur mon territoire, mon mari. Et là, vous savez que ce qui marque le territoire chez les animaux, et nous sommes des animaux développés, on a envie de dire, mais tout simplement avec le langage, j'ai envie de dire. Donc, comment on marque notre territoire ? Eh bien, c'est avec l'urine. Et donc là, on va pouvoir développer des symptômes au niveau de la vessie, de l'urine. Et donc, par exemple, déclencher une affection urinaire ou bien des mycoses. Vous voyez ? Parce qu'en plus, dans « mycoses », on entend dans le langage des oiseaux, pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, eh bien, on entend « mycoses », « moitié dit », « mycoser », « moitié dit ». Et effectivement, si c'est la femme qui a découvert que le mari la trompe, eh bien, elle n'a pas dit les choses. Elle l'a découvert à travers peut-être son sens, développer son intuition, ou peut-être son attitude qu'il aurait mis sur la piste. Bref, il n'a pas dit les choses, et donc elle va développer des mycoses vaginales, par exemple. Et puis, en fait, on pourrait faire ce petit jeu à l'infini. Peut-être une autre personne pourrait se dire « Yes ! Génial ! » Ça fait tellement longtemps que je voulais qu'il se barre avec une autre, que c'est génial ! Maintenant, moi aussi, je vais pouvoir faire ma vie, je ne me suis jamais autorisée à le faire, eh bien, tant mieux ! Alors, bon, je vais faire un peu ma victime, un peu offensée, sa majesté offensée, mais en fait, c'est ce que j'espérais depuis toujours, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le crée, puisque tout ce qu'on imagine, on le crée. Et donc, elle l'a créée, mais en elle, ça va être l'émotion de joie, parce qu'en fait, il n'y avait plus rien à espérer de leur couple, et donc, il a franchi le pas, et finalement, c'est une bénédiction pour tous les deux. Mais, elle va peut-être jouer un petit peu, au départ, sa victime, mais en fait, en elle, elle a la joie. Elle se dit « Bon, super ! » « Non, je vais pouvoir, eh bien, moi aussi, peut-être refaire ma vie, ou aller voir ailleurs, parce qu'il l'a fait, et donc, super ! » Alors, si c'est de la vengeance, par contre, ce n'est pas de la joie, on est d'accord, c'est une autre émotion, et donc là, ce sera autre chose, une autre, la vengeance, donc je vais faire pareil, donc là, ce sera encore une autre émotion, et donc, vous voyez une autre personne qui réagit différemment. Si vous comprenez bien mon propos, c'est qu'en fait, à chaque personne, pour la même situation, on va avoir des émotions différentes. Et ça, c'est très important de le prendre en considération, parce que souvent, on a tendance à plaquer sur les autres nos propres émotions. Je m'explique. Imaginez quelqu'un qui vit un accident, par exemple, et qui est en train de parler à quelqu'un qui a déjà vécu un accident. Eh bien, peut-être que l'autre personne qui aura vécu l'accident aura vécu ça comme quelque chose de terrible, et qu'elle n'aura plus jamais pu reconduire. Elle parle à quelqu'un qui vient d'avoir un accident, et lui dit « Mais mon Dieu, comment tu vas faire pour reconduire ? » « Je ne sais pas comment tu vas faire. » Et l'autre personne va lui dire « Mais non, je ne comprends pas ce que tu me dis, parce que ça ne m'a pas empêchée de reconduire. » Tu sais, moi, tout de suite après l'accident, la voiture roulait encore, j'ai repris tout de suite la route. « Ah bon, mais comment c'est possible ? » Vous voyez, c'est là que se créent les incompréhensions, parce qu'en fait, on n'est pas sur la même émotion. L'émotion de l'autre personne, c'est impossible de reconduire. Je ne peux plus faire confiance à ma voiture, par exemple, ou je ne peux plus faire confiance aux autres conducteurs. Et donc, je ne peux plus reprendre le volant. Alors que l'émotion de la personne qui vient d'avoir l'accident, c'est « Non, mais c'est OK, c'est des choses qui arrivent. » Elle va avoir peut-être un choc, peut-être qu'elle va le vivre de toute façon, de manière totalement différente, et elle reprend la voiture. Peut-être qu'elle le vivra comme de la colère. « Purée, je ne faisais pas attention, j'étais sur mon portable, vraiment, qu'est-ce que je suis nulle, etc. » Vous voyez, elle va se faire autre chose. Parce que c'est avec nos émotions qu'on se fait nos symptômes et qu'on se fait du mal, comme je viens de vous l'expliquer. Vous voyez ? Et ce n'est absolument pas les autres qui nous font du mal. Pourquoi ? Parce qu'on attire à nous ce qu'il y a sur notre disque dur, inconscient. Et donc, si on avait une mémoire d'accident dans la famille, des accidents qui causent des morts, par exemple, pour la personne qui ne reprendra jamais le volant, ça peut être une manière pour elle d'arrêter les accidents. Et donc, d'arrêter de perpétuer, j'ai envie de dire, d'arrêter de perpétuer ces accidents dans l'arbre généalogique. Et puis, pour l'autre personne qui a déjà vécu l'accident, ça pourrait être comme une manière de réactiver la colère contre soi que l'on pense déjà depuis longtemps ou qu'elle a déjà dans son histoire d'âme pour aller la libérer. En fait, la vie nous met en face de tout ce qui dysfonctionne chez nous, j'ai envie de dire, toutes les émotions qui sont restées bloquées dans notre histoire d'âme ou dans notre histoire familiale ou dans notre histoire de vie. et c'est à nous d'aller les débloquer. C'est exactement ce que l'on fait avec la méthode TENMI. M'excuse de vous en reparler encore, mais je ne peux pas ne pas vous en parler puisque c'est exactement la méthode TENMI. Ça veut dire technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. Donc, vous voyez bien que c'est l'émotion qu'on va aller chercher en fonction de l'événement et qu'on va aller libérer. Pour libérer notre histoire de vie, libérer notre histoire familiale ou libérer notre histoire d'âme. Alors moi, je ne consulte plus aujourd'hui. Par contre, vous pouvez trouver des praticiens TENMI sur mon site internet nathaliebalas.com. Voilà. J'espère que cette information vous aura été utile. Et si c'est le cas, bien sachez aussi que je fais des séminaires justement pour vous aider aussi à libérer ces émotions. Ce séminaire s'appelle Acteur de ta vie. Voilà. Donc, j'espère en tous les cas que vous allez mieux comprendre comment on peut davantage comprendre l'autre en le questionnant aussi, en lui posant la question comment tu as vécu ça, comment tu as ressenti ça, plutôt que de plaquer nos propres émotions tout de suite sur une autre personne. Voilà. Je vous dis des exemples qui me viennent immédiatement, mais des exemples, il y en a des tonnes et vous le savez, on en vit tous les jours. Voilà. Mais si vous posez la question à l'autre personne qui vient de vivre un événement douloureux, comment tu vis ça ? Comment tu sens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Voilà. Eh bien, vous allez davantage aider l'autre. Et je suis certaine, si vous me suivez, que c'est aussi votre volonté. parce qu'on peut s'aider les uns les autres. On est tous sur terre pour ça et pour s'unir dans l'amour, le respect de l'autre, le partage, l'harmonie. En tous les cas, c'est mon vœu le plus cher. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très très vite. Restez. D'accord. Toutes lesquelles sont en bourse faites. c'est vrai si personne ne avait c'est parti. C'est parti. Je suis certaine qui est pour aller là-bas, c'est parti fait, C'est parti !